La cérémonie d'hommage à feu, Aimé-Henri Conombédier, défunt président du PDCI RDA qui a démarré dans la journée du samedi 25 mai 2024 à la maison du parti à Cocody, s'est poursuivie dans la soirée avec une cérémonie religieuse officier par le vicaire de la paroisse Saint-Jean de Cocody, Marc-André, pour prier pour le repos de l'âme du défunt. Au premier rang, on pouvait voir les militants du PDCI RDA ainsi que des amis et frères à la famille Béthier. Un fatigable militant, sa foi catholique avait une place importante dans sa vie. A cet effet, plusieurs quantiques religieux et prières ont meublé cette cérémonie religieuse animée par la chorale des jeunes de l'église catholique Sainte-Cécile-du-Vallon. Vicaire de la paroisse Saint-Jean de Cocody, Marc-André a invité les militants à prier pour le bon déroulement des obsèques de feu Aimé-Henri Conombédier qui s'éteindront à Daokro et son village natal Prépressou. A l'issue de cette exhortation, le mot de fin est revenu à Benoît Papanouveau, secrétaire exécutif en charge des cultes. Le mot du président Sidi Abidjan et du député-père de Macoré, au représentant du district d'Abidjan, qui récitons à chacun et chacun d'entre vous, faire l'effet d'effort de rester pour ce petit moment de récrément. Comme l'a dit le père, les obsèques ont besoin de soutien spirituel et à partir de demain, notre porteur de la région d'Aokro, on voudra encore reprendre le mot du président Sidi Abidjan. Je vous dis merci à ce ma prophète et à tous les filles de Saint-Jean pour nos remerciements, pour votre accompagnement spirituel du rencontre pour le début, le début de l'année qui s'est fait. Merci encore à chacun et à chacun de notre congresseur à Thora, les jeunes de Saint-Cécile. Sous-titrage Société Radio-Canada